On ne pouvait pas aller dans le quartier et commencer à appeler la tribune de Tel, la tribune de Tel, la tribune de Zamboulou, la tribune de Neftarli, la tribune de Dan, la tribune de Zer, la tribune de Joseph, les tribunes comme Alassé Ephraï, les nœuds ont le temps d'arriver. Mais en fait, ça représente quoi aujourd'hui ? Parce que Dieu lui a dit, quand on va sonner cette trompette, c'est alors que le peuple sera rassemblé, c'est alors que le peuple sera rassemblé et pour le départ aussi. En fait, ça représente quoi ? Ça représente les vies, les tracques, les tracques. Lorsqu'il y a un poga, on va prendre la trompette et puis on commence à sonner. Non, pour Dan, c'est comme ça qu'il faisait. Mais aujourd'hui, ça représente quoi si le Saint-Esprit inspire quelqu'un ? Qu'est-ce que ça symbolise ? Premièrement, ça symbolise, alléluia, les tracques. Quand vous voyez, on a des baffes là. On a des baffes, c'est pour rassembler les gens. Ce sont des amplificateurs pour faire retentir le son. Pour faire retentir le son. Et ceux-là, à qui ça concerne ? Ils peuvent se reconnaître là où ils sont. Et ils sont directement attirés pour se trouver là où ils doivent être. Et Jésus pouvait être un amateur, 18, le verset 20. Là où il y a deux et trois, mon nom, Jésus parmi. Beaucoup de nations, même jusqu'à aujourd'hui, tirent leur spiritualité dans la dimension religieuse de Israël. Si vous regardez les bouddhistes, regardez leurs pratiques spirituelles, c'est par rapport aux pratiques, aux pratiques spirituelles ou encore aux critères de la spiritualité de Dieu en Israël. Regardez même les pays, alléluia. Regardez les musulmans, regardez les catholiques, regardez les protestants. Amen. Tout ce qu'ils pratiquent, regardez même les résécutions, les francs-maçons, quand on parle de la franc-maçonnerie, beaucoup se disent que c'est en Égypte. Non. La dimension de la franc-maçonnerie, amen, qui a un grand pourcentage aujourd'hui, est imitée et même née à partir de la sagesse architecturale de Salomon. La manière dont il a bâti sa maison est le temple de Dieu. Il faut comprendre ces choses-là, de l'ordre pour laquelle même nous, il faut parler du christianisme, qui est une religion, qui est une religion. Et je dis toujours, le christianisme, Dieu ne connaît pas le christianisme, c'est pas Jésus qui a même instruit le christianisme. Ce n'est même pas le Saint-Esprit, alléluia. Ah oui, 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 oui. Ce n'est même pas les apôtres, ce n'est même pas les disciples, amen. Il faut bien lire la Bible avant de dire n'importe quoi, amen. Ce n'est même pas les disciples, ce n'est même pas les apôtres. C'est bel et bien les païens, c'est des païens. C'est des païens pour la première fois à Antioche, qui ont vu les disciples, les disciples de la spiritualité de Dieu, que Christ est venu leur revenir. Alléluia. Ils l'ont vu, ils l'ont dit, ah, c'est bon comme Christ. Et on a donné directement, non, ce sont des chrétiens. Ça vient des païens, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Ça vient des païens, ça vient d'un esprit, ça vient d'un esprit des païens. Il y a d'un langage abusif pour ne pas frustrer la foi de certaines personnes à cette croyance. On ne laisse pas foi, à travers le livre de soi, le dit, bon, il se chrétien. Même comme dans le nom de l'Esprit, Moïse pouvait avoir les deux tempêtes d'argent pour convoquer, et que poufait entendre, poufait entendre l'appel de Dieu autour du peuple d'Israël, enfin qu'ils se rassemblent. De même cela est prophétique, que Jésus maintenant vient avec sa voix et qu'il ne vient pas m'envoyer suivre. C'est ça. Donc, Dieu peut t'instruire à en avoir ce gendarme, comme je l'ai dit. Et tu prends ta corne, tu t'appelles le panty, tu t'appelles la manifestation de la chauffeur. Tu ne connais pas ce qui est dedans. Mais subitement, tu vois ce qui va se passer. Ou bien parfois, Dieu te dit, quand tu vas le faire, voici ce qui va se passer. Mais faites encore, n'allez pas faire ça sur vous, parce que vous n'avez plus le message. Allez-y, n'allez pas faire ça sur vous. Et si on vous démontre que, amen, et si on vous démontre l'utilité, l'utilité de la chauffeur prophétique, et on vous démontre que c'est possible, et on vous démontre quand est-ce possible, quand est-ce que ce n'est pas possible, quand est-ce que c'est nécessaire, quand est-ce que ce n'est pas nécessaire, on vous montre que c'est symbolique, on vous démontre que ça n'a pas une puissance, ça n'a pas une puissance en elle-même. C'est le Saint-Esprit. Donc toi qui prie avec ça, que tu es instrui par le Saint-Esprit. L'autre qui ne prie pas sans ça. Frère, vous pouvez toujours avoir le résultat. C'est ça qu'il faut aujourd'hui, on a mal enseigné l'huile d'Ontion. Et quand on dépose le foie dans l'huile d'Ontion, il n'y a pas l'huile d'Ontion, il n'y a pas des gens boirent, se lavent avec. Non, frère, tout ça n'est même que l'huile d'olive, ce n'est que des supports d'Ontion. Ça devient, il n'y a pas quelque chose de cause spéciale. Ça devient spéciale lorsque le Saint-Esprit est instruit de passer par là comme un support d'Ontion. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.